Koumer Voilà reprise de Shannon Le déplacement très rapide de Rueger qui ne suffira pas cette fois-ci et pourtant quel arrêt il avait réussi le gardien turgovien qui au sol n'arrive pas à se saisir d'une rondelle qui finit au pont c'est Ruck Seger qui est le premier buteur de la partie après 4 minutes et 29 secondes but marqué à 5 contre 4 on revoit l'arrêt magnifique de Rueger mais qui n'a pas ensuite le déplacement idéal plus facile à dire qu'à faire vous me direz on peut imaginer que pour un gardien c'est un petit peu dur à vivre ça doit être un peu dur à digérer Vignace Derungs sur le retour et but ! Au moment où la porte s'ouvre un but marqué à 5 contre 4 comme l'ouverture à la marque Yann Derungs l'ancien joueur du Schochen qui peut marquer et son dixième but de la saison Abignace qui le sert c'est quand même très très bien joué ce crochet pour mettre Pinitz dans le vent et juste après la mi-match 30-0-7 alors que Ollenstein faisait écran devant Caminade Ruck Seger il est tout seul Noa Fouce Oh le gros arrêt qui ne suffira pas le putt passe entre les jambières il a la réussite avec lui il a la réussite avec lui Noa Fouce hauteur d'un doublé il peut avoir le sourire l'international junior et Noa Fouce qui vient de fêter ses 20 ans donc ancienne internationale junior c'est peut-être même Cunni qui aide le puck à rentrer quoi qu'il en soit c'est un bon but il n'y a pas la moindre discussion Ollenstein Ollenstein qui marque c'est le premier but de la soirée à 5 contre 5 il passe entre les jambières de Pascal Caminade et c'est Fabio Ollenstein pour son deuxième but de l'exercice qui peut avoir un large sourire ils sont une bonne vingtaine à avoir fait le déplacement depuis Weinfelden pour venir soutenir leur équipe ils sont récompensés par ce but à 46 secondes de la deuxième sirène compte tenu des statistiques qu'on a pu voir il y a quelques instants Ollenstein et la reprise de Nifler avec une fois encore la bande qui fait rebondir le puck énormément Nifler se précipite sur la rondelle après ce premier tir Robin Nifler pour son deuxième but de l'exercice à se demander si ce tir n'était pas volontairement raté et la joie des Robin Nifler en tout cas il y a des joueurs qui marquent des buts et qui est le dernier championnat du monde moins de vingt ce qui n'était pas le cas de Fusse et c'est 3 à 3 décidément le scénario est toujours identique Langenthal prend les devants Turgovy égalise cette fois-ci c'est Derungs après le doublé de Fusse le doublé pour l'ancien joueur de Langenthal il n'aura fallu que deux minutes Caminade n'y a vu que du feu et cette question il a tout pour bien faire Dario Kummer qui ralentit comme challenge et qui marque la donnée du problème est simple Turgovy doit marquer maintenant Nifler était déjà sur la glace pour aller fêter la victoire mais non non le dernier pénalty bien sûr pour aller fêter la victoire 6